Bonjour, on va commencer aujourd'hui chapitre 5 des plantes et des milieux. On va commencer l'activité 2 des plantes du désert. L'adaptation des plantes à l'environnement. Comment les plantes du désert sont adaptées à leur environnement? Comment les plantes du désert sont adaptées à leur environnement? Après une certaine période de vie, les plantes s'adaptent à leur milieu. Après une période de vie, les plantes s'adaptent à leur milieu. Elles sont capables de se développer et de grandir relativement à leur environnement. Comment les plantes du désert s'adaptent-elles à leur environnement? On sait que le désert se caractérise au cours de toute l'année par une température très élevée. Comment les plantes désertiques peuvent-elles assurer leur besoin en haut? On a étudié dans les leçons précédentes que les plantes ont besoin d'eau pour grandir. Donc, comment les plantes désertiques recherchent l'eau? Regardez les figures. La figure 1, c'est le figuier de barbarie. Le figuier de barbarie est une sorte de cactus qui vit surtout dans le désert. Ces tiges sont en forme de raquettes. Pour garder l'eau, pour garder l'eau, pour limiter la transpiration de la plante. Deuxième figure, c'est l'agave. Elle vit aussi dans les régions désertiques. L'agave vit dans le désert. Ces feuilles sont longues. Les feuilles sont très élevées. Elles peuvent emmagasiner de grandes quantités d'eau. Les feuilles sont très élevées. L'agave fleurit une seule fois après plusieurs années. Troisième figure, d'autres végétaux comme l'acacia. Cette plante s'appelle l'acacia. Elles ont des racines très longues. Elles ont des racines très longues pour atteindre les eaux de profondeur. Les racines de figuier de barbarie et de l'agave sont superficielles. Les racines de figuier de barbarie et de l'agave sont superficielles. Les racines de figuier de barbarie et de l'agave sont superficielles. Pourquoi ? Pour capter la moindre goutte de rosée ou de pluie. Il y a des racines profondes. Et il y a des racines superficielles. Le figuier de barbarie et de l'agave ont des racines superficielles. L'acacia a des racines profondeurs. Donc, je conclue. Dans le désert, les plantes ont des feuilles larges et gorgées d'eau ou fines avec des tiges pleines d'eau. Les racines des plantes du désert sont superficielles pour prendre l'eau en surface. Il y a des racines profondes pour atteindre l'eau de la profondeur pour atteindre l'eau de la profondeur. Donc, dans le désert, les plantes ont des feuilles larges et gorgées d'eau. Comme le barbari, le cactus, ou fines avec des tiges pleines d'eau. Leurs racines sont superficielles pour prendre l'eau en surface ou profondes pour atteindre l'eau de la profondeur. Je vais vous montrer la vidéo très bon. Et cette conclusion, cette bilan est bien étudiée plus copie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.